Et yo bande de gens, c'est Dante et bienvenue dans cette toute nouvelle émission qui s'appellera Skyrim Mods où je vais vous présenter les mods qui constituent mon Skyrim. On commence avec Better Skyrim Intro qui nous rajoute cette intro tout à fait magnifique du trailer du faux film Skyrim. Suivi directement par Civil War Thames Main Menu qui nous rajoute ce fond d'écran en gros de guerre. Le numéro 3 Main Menu Thème Music Replacer qui nous rajoute cette musique totalement épique basée sur Dragonborn. Le déséquipement automatique des flèches traduit par la confrérie des traducteurs qui je vous le rappelle traduit tous les mods Skyrim et Oblivion aussi il me semble. Tout simplement, quand vous avez l'arc, vous avez les flèches qui vont avec, il y a aussi une mémoire des flèches que vous aviez avant et quand vous avez autre chose, les flèches se déséquipent automatiquement. On suit avec Animated Dragon Wings qui nous rajoute des ailes de dragon. Au choix on peut avoir des ailes de dragon forêt, de dragon de feu, de dragon de glace, d'Haldwin, tout ce qu'on veut. Et ça s'appelle pas Animated pour rien, à chaque action qu'on fait il y a une animation. Quand on marche ça ne fait pas grand chose, quand on court les ailes se déploient et ça fait une animation plutôt stylée. Et quand on s'accroupit comme vous le voyez, ça nous met les ailes autour de nous comme pour nous protéger ou nous cacher. Quand on saute, on saute déjà beaucoup plus haut, ça nous aide énormément. C'est plus un raccourci qu'un cheat on va dire ça comme ça. Et également on ne se prend plus de dégâts de chute, il y a un petit mouvement des ailes qui nous aide à ne plus nous prendre de dégâts de chute. Si vous n'aimez plus vos ailes ou que vous voulez en essayer d'autres, je vous conseille de prendre cette potion, Mutagen Cure Mutations, qui vous enlèvera vos ailes. Moi je vais prendre mes ailes préférées, les Evil Wings. Voilà, les Evil Wings se font avec de la chair humaine et ça nous donne les ailes d'Haldwin. Elles sont carrément parfaites. Oui, elles ne sont pas exactement comme celles d'Haldwin, mais ça nous amène à un autre mode que j'exposerai plus tard. Tant qu'on est dans les dragons, voici le mode Flyable Dragon Races Revamped. Un mode que j'apprécie tout particulièrement déjà parce que ça a été mon premier mode et qui nous permet de nous changer en dragon. Là vous le voyez, Régular, Forest, OVA, machin truc. Partournex, Skeleton, Snow et Tundra, Haldwin. On va prendre Haldwin parce que c'est mon préféré. Dragon Size, on va prendre Normal. Je ne vous conseille pas les autres tailles parce que ça peut créer des bugs. Shout, c'est l'écrit tout simplement, le pouvoir que le dragon va utiliser. On va prendre la Fire Breath et Exit. On ne touche pas à la caméra, on ne touche pas aux autres trucs. Ensuite vous allez dans les pouvoirs et vous cliquez sur Become a Dragon et vous devenez un dragon. On va dézoomer. Et maintenant, devenez la bête. Et ça nous emmène aussi au mode mort dramatique Haldwin qui nous re-texture Haldwin en orange. En gros, ça nous donne une impression qu'il a de la lave à l'intérieur de lui. Je trouve ça super stylé. Je ne me passe plus de ce mode. On repasse sur Flyable Dragon Races. Voilà, vous le voyez, on peut voler avec E. Pour monter en vol, c'est espace. Excusez-moi pour le lag, c'est normal. Mon PC a du mal à suivre quand on vole. Alors pour monter, c'est espace. Et pour redescendre, il me semble que c'est C. Mais de toute façon, si vous appuyez sur E ou si vous descendez la souris, vous descendrez de toute façon. Par contre, si vous appuyez sur E, vous allez vous casser la gueule. Voilà, je vais vous présenter tous les cris des dragons. Hop. Il me semblait avoir sélectionné Firebrush. Bon, tant pis. Alors, Dragon Cloak. Voilà, on devient invisible. J'ai trouvé ça trop classe. C'est tout con, mais je trouve ça classe. Tout simplement. On va sauvegarder parce que j'ai peur de tuer Lydia en utilisant un Cree. Dragon Healing. Comme son nom l'indique, la guérison du dragon. Je ne sais pas trop combien de points de vie ça nous rend, mais bon, on a un dragon, donc on fait ce qu'on veut. Dragon Shield. Là, nous sommes intouchables. Dragon Wharf. Pfff. Le chaos le plus total. Et Lydia s'est pris des dégâts. Oh, et puis tant pis, elle crève. J'ai sauvegardé, je pourrais revenir en arrière, c'est pas trop grave. Oh, et puis merde, rien que pour le style. Chaos. C'est super bien fait, en plus, j'adore ça. Ce qui nous amène au mode Animated Dragon Replace, qui nous met la tête du dragon plus en haut par rapport à avant où il la mettait vachement en bas et où il devait nous regarder d'en bas, c'est pas digne d'un dragon, donc j'ai mis ce mode. Par contre, il y a un petit désavantage, quand vous redevenez humain avec le bas de Flyable Dragon Races et Dragon Wings, vous perdez vos ailes. Vos ailes sont supprimées et vous devez reprendre une potion pour les revoir. Donc je vous conseille de sauvegarder avant de devenir un dragon. Voici le mode Targaryen Shield, qui nous rajoute un bouclier de Daenerys Targaryen, avec l'emblème des Targaryens. J'ai trouvé ça tout simplement magnifique, parce que, bon déjà vous l'aurez deviné, ma maison préférée dans Game of Thrones, c'est les Targaryens, parce que j'adore Daenerys et que ça cause est juste. Et parce qu'elle a trois dragons, bordel de merde. Voilà, c'est un tout simplement magnifique bouclier. Tant qu'on est dans Game of Thrones, on enchaîne avec Targaryen Nightingale, qui nous rajoute l'emblème des Targaryens sur le dos des Rossignol. On va pas très bien avec mes ailes, donc je rajoute une image. Voici le mode Daedric Bow Re-Texture, qui tout simplement re-texture l'arc. J'ai trouvé ça classe, j'ai trouvé ça stylé, j'aime bien les armes Daedric. Parce que, parce que démon ! Et voilà, donc j'ai décidé de le mettre. On enchaîne aussi, tant qu'on est sur ça, avec les Daedric Arrow Re-Texture, qui nous rajoutent des flèches Daedric beaucoup plus rouges, beaucoup plus classes et démons, tout simplement. Maintenant, CLC's Ebony Weapons. Ça nous rajoute des armes démonites beaucoup plus classes. Déjà que je trouve que les armes démonites, c'est très moche. Enfin, les vrais normales, c'est très moche. Et ça, vraiment, ça m'a optimisé mon jeu. Ça m'a permis vraiment de supporter le Yamato que j'utilisais quand j'avais pas encore mes armes Daedric. Le mode Dawnbreaker with Runes. Ça rajoute tout simplement des runes, les runes sont des écritures que l'on ne connaît pas, sur Obéclat. Un mode que j'apprécie tout particulièrement, DMC 3 & 4 Weapons. Voici Rebellion, l'épée de Dante. Rebellion, l'épée de Dante peut être améliorée avec des lingots d'acier et de fer, je pense. Grâce à sa vitesse, à sa légèreté, elle vaut largement un espadon Daedric. Voici maintenant Red Queen, l'épée de Nero, qui malheureusement est une épée à une main, donc elle est beaucoup moins puissante. À mon avis, c'était pour faire l'équilibre entre elle et Rebellion. Mais sa vitesse compense largement sa non-puissance. Puis au pire, vous en prenez deux. Voilà, vous le voyez, il la met sur le côté comme une épée à une main. C'est un peu dommage parce que c'est vraiment une belle épée, bien grande. Je pense même qu'elle est plus grande que Rebellion. Les Glorias Blade ont aussi été rajoutés. Pas besoin de donner plus de détails, c'est tout simplement les dagues que Gloria utilise dans DMC4. Ils ont également pris la peine de rajouter Annie, des armes de DMC3, et Rudra, son frère jumeau. Ils ont également rajouté Nevan. Je ne l'ai pas forgée, j'ai pas l'intention de la forger, tout simplement parce qu'elle ne ressemble pas à Nevan. Le mode Jaysus Sword nous rajoute beaucoup plus d'armes que je vais toutes vous présenter. Argonian Blade, Bowdring Knife, Crude Axe, Crusaded Sword, Dragon Sting's Dagger, Fine Crusaded Sword, Hunting Knife, Knight Sword, North Axe. North Sword, Shiavon, Small Sword, Woundsman Axe, Akaviri Battle Cyber, Akaviri Short Cyber, Akaviri Sword, Alben Sword, Ancient Nordic Sword, Ancient Sword, Argonans Battle Blade, Azur Band, Basquefield Sword, Bastard Sword, Blades of Developed, Dragon Sting's Sword, Fine Bastard Sword, Fine Iron Sword, Fine North Axe, Gilded Crusaded Sword, Kilded North Sword, Great North Axe, Gugnir, Heavy Crusaded Sword, Hunting Sword, Jad Blade, je rigole parce que Falcons s'appellent Jade en fait. Khajiit Saber, Knight King's Sword, Legendary Prize Kamen Dats Blades, Legioner's Sword, Long Hunting Sword, Magnificent Sword et Nordic Blade. On enchaîne avec le mode Aragorn qui nous rajoute les épées d'Aragorn. Elles s'appellent toutes Zaroque alors qu'elles ne s'appellent pas toutes Zaroque. Par exemple, la bleue s'appelle Brezinger, qui signifie feu en l'ancien langage. Elle appartient à Aragone. La jaune, désolé, mais je n'ai aucune idée de comment elle s'appelle. Je n'ai aucune idée de à qui elle appartient. Je ne suis pas encore arrivé là dans les livres. Je ne peux donc pas le savoir. Et je n'ai pas envie de me spoiler. J'ai beau avoir cherché sur internet, je ne sais pas comment s'appellent la verte et la jaune. Donc je ne peux pas vous donner leur nom. Voici Zarok, qui signifie souffrance. Elle a appartenu à Morzan, puis à Brom qui l'a pris sur son cadavre, qui l'a donné à Aragone à sa mort. Et enfin le mode Violence, qui pour moi est indispensable, parce que ça rajoute des kill moves totalement magnifiques, sadiques. Et je suis en train de prendre une pauvre villageoise pour cobaye. Alors il est assez compliqué à régler. Vous allez dans Pause, Configuration du mode, Violence. Et là, à partir de là, vous configurez votre mode. Alors dans Kill Move, on met On, tout simplement. Advancing Kill Move, on n'y touche pas. Kill Move Chance, on laisse à 50%. Ouais, 50%, on va laisser comme ça. Dragon Kill Move Chance, 100%. Je veux tuer des dragons avec un Kill Move à chaque fois. Camera View, on laisse en vanilla. Last Enemy Restriction, on n'y touche pas. Parce que sinon, il ne fera un Kill Move qu'avec le dernier ennemi. Player Kill Move Immunity, oui. Comme ça, on sera invincible lorsqu'on fera un Kill Move. Decapitation Perks, on laisse. Decapitation Chance, 50%. On va peut-être y toucher. Non. Ouais, ouais. On y touche, on le met à 25%. Mace Decapitation, on n'y touche pas. Swat, on met Activé. Kill Move Chance à l'arc, on va mettre à 65%. Parce que j'aime bien. Last Enemy Restriction, on enlève. Ensuite, c'est bon. On a réglé le mode. Mode Sit Anywhere. C'est plus pour les RP, ce genre de mode. Ça nous permet de nous asseoir absolument partout. Par exemple, là, Crossed Leg, ça veut dire les jambes croisées. Voilà. Comme ça, notre personnage s'assoit et réfléchit au sens de la vie. Voilà, ça nous permet vraiment de nous asseoir absolument partout. Pour le RP, c'est vraiment génial. Vous savez, j'ai une série RP. Donc, ça va m'être utile. On continue avec le mode The Re-Hop. Qui nous rajoute le Fusroda du trailer avec la musique du trailer. C'est totalement magnifique. Qui m'amène à vous montrer le mode Fusroda. Realistic Unrelenting Force. Désolée Lydia. Voilà, comme vous le voyez, la vie de Lydia baisse à vue d'œil. Ça donne vraiment la vraie force du Fusroda. La force que le Fusroda devrait avoir. Et ma Lily m'en veut pas. C'est bien ma puce. The Bad Unensed Night of Skyrim. C'est tout simplement magnifique. J'adore ces nuits, ces astres, cette planète beaucoup plus belle. Et c'est tout simplement beau. Le mode Rich Merchant Tense Time. Qui rajoute 10 fois plus d'argent au marchand. Alors, il y en a qui diront, ouais, c'est du cheat et tout. Non. C'est tout simplement... Le... On gagne tout simplement du temps. Parce que si je ne le faisais pas, je devrais attendre 24 heures à chaque fois que je veux lui vendre plein de trucs. Et tout simplement, là, j'ai pas à attendre. Ça nous fait gagner du temps. Et on prend cette pauvre fille comme cobaye pour le mode Unensed Blood Texture. Qui, comme vous le voyez, rajoute beaucoup de sang avec de meilleures qualités. C'est tout simplement un mode sadique. Et comme je suis sadique, j'adore ce mode. Le mode Hybrid Invisible Ebony Horse Armor. Qui rajoute des armures sur les chevaux. Et qui les empêche de mourir. C'est tout simplement classe. C'est la classe la plus utile. Pour être assorti à votre cheval, c'est tout simplement parfait. Enfin, le mode Lantern of Skyrim. Qui rajoute des lanternes aux entrées et à l'intérieur des villes. Comme ça, si vous êtes perdus, vous pouvez trouver la ville facilement. Évidemment, au tout début de Skyrim. Et je finis avec un mode indispensable sur Skyrim PC. Qui se nomme SkyUI. C'est tout simplement un mode parfait pour les joueurs PC. Ils rajoutent... Tout simplement, ils changent l'interface de l'inventaire. Comme vous le voyez, c'est beaucoup plus grand. Beaucoup plus accessible. Et beaucoup plus visible. Donc voilà, cette vidéo sur les modes de Skyrim est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'en ferai sûrement d'autres si vous trouvez celle-ci bonne. Donc merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Et attention à la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada